Yo tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je ne suis pas seul et je vais refaire une vidéo qu'on avait fait il y a deux ans sur ma chaîne youtube où j'ai défié les champions du monde de jump style et aujourd'hui je suis avec l'ex champion du monde de jump style qui est juste derrière moi A la fin de cette vidéo je serai capable de faire exactement la même chose les gars on va les suivre pendant une journée on va voir ce qu'ils sont capables de faire c'est parti let's go donc aujourd'hui chez la place des beaux-arts à lille avec le collectif post neo donc ils font du jump style pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du jump style c'est une danse qui est couramment pratiqué sur du jump style de la textile et aussi du art style ça se fait aussi sur du hardcore non le jump style ça peut se faire sur du hardcore ça peut se faire sur du hardcore mais c'est plus rare mais ça se fait c'est plus en mode shuffle non parce qu'il y a plusieurs dérivés non c'est plus en compétition tout à des gens ils ont un kiff ils dansent super rapidement parce qu'ils sont trop bons en fait ouais pardon ils tapent des putains de sessions de bâtards sur du hardcore donc il y a moyen de faire ça sur un peu tous les tous les styles de musique alors il y a plusieurs dérivés on a le jump style on a le haken on a le shuffle et aujourd'hui on va vraiment parler du jump style le jump style particulier que vous faites aujourd'hui ou tu sais on va dire c'est le style le plus récent qui a été développé dans le jump style ça n'a rien à voir avec le jump style qu'on faisait en boîte de nuit il y a ok du temps de patrick jumpen et tout ça pour ceux qui sont plus vieux qu'on peut appeler ça le frein jump style ou rien à voir non je dirais plus non du jump style moderne peut-être jump style moderne ok je prends note prenez note aussi derrière vos écrans alors il y a encore beaucoup de personnes qui se demandent ce que c'est la différence entre du jump style du haken et du shuffle on va faire les trois danses différentes là maintenant c'est parti du jump style et il fait son meilleur combo là maintenant du hacken et maintenant le shuffle bon bah les gars au final on va bouger il fait un peu trop chaud donc on est parti pour le deuxième spot de la journée qu'est ce qu'il travaille bien regardez oh la la ça va pas trop fatigué après cette session tik tok ? non c'est que dalle franchement pour les lopettes ceux qui n'arrivent pas à danser ça allez à votre tour on attend vos vidéos sur tik tok les gars team k style c'est bien la petite pub c'est génial par contre il faut que le seul jour où il fasse ultra chaud tu vois c'est le seul jour où on rush pour le jump style alors qu'il a fait dégueulasse le temps en belgique la semaine dernière ailleurs les autorités avaient carrément ordonné l'évacuation de la ville de liège le temps en france aujourd'hui y'a rien à comprendre le climat c'est n'importe quoi là maintenant les gars on va faire encore des tik tok on a prévu un tik tok qui va recenser débutant intermédiaire et pro sponsorisé la petite pub post underscore neo abonnez vous sur instagram sur tik tok sur facebook allez checker les gars là maintenant ils vont répéter leur chorégraphie un centre d'entraînement militaire là ça rigole plus les gars allez au boulot là comme on a dit on répète allez mais quelle classe on pourrait faire une musique au battement de leur pas sur le sol et la coucou torwell ok du coup là pour le moment vous entraînez pour un but particulier ou c'est pour le plaisir ? bah là on s'entraîne pour des spectacles à peu près 10 à 15 minutes mais on s'entraîne aussi beaucoup pour des compétitions notamment des compétitions en solo en équipe ce qu'il faut savoir c'est que la france on a gagné championnat du monde deux ans d'affilée et on l'a gagné en 2018 en solo et en équipe et en 2019 et voilà y'a un aspect très compétitif donc on martèle les corées et les solos par exemple la corée qu'on est en train de faire c'est une corée qu'on a fait à Porto on est parti à Porto pendant une semaine pour faire une résidence du coup pendant une semaine on a bossé un show qui a duré 15 minutes et ça c'est une corée une corée du show en fait la fin de l'oeil du show vous avez été fort touché par le Covid ou quoi ? alors oui et non sur l'aspect professionnel parce que c'est mon métier je vais m'envoyer pour être danseur à plein temps mais par contre sur l'aspect communautaire on était déjà beaucoup dématérialisé c'est à dire que les vidéos se faisaient par internet on faisait des battles par vidéos interposées on avait suscité d'ailleurs dans une première vidéo avec toi Castel oui et non du coup l'aspect du métier nous a sauvé un peu alors que beaucoup d'autres institutions de danse étaient bloquées à mort mais pour ma part j'ai plein de spectacles qui ont été déprogrammés donc ça a été quand même un peu compliqué tous les secteurs ont été plus ou moins touchés et donc tu me disais hors caméra que tes profs aussi tu donnes des cours comment tu fais enfin comment ça se passe donc les gens viennent vers toi où on peut te contacter et comment ça se passe un coup ? sur les réseaux avec Posse Néo donc c'est une compagnie de danse que j'ai créé avec mon collègue Thomas qui est apparu dans la première vidéo sur le Chumstyle qui apparaît là maintenant ? hop il a disparu c'est bon d'accord ok non il a apparu là je l'ai mis au montage t'as compris Jules tu rajoutes au montage merci beaucoup ces cours en fait on les donne pour des amateurs, des pros par exemple des experts en danse en ballet, ballet classique ou alors des amateurs qui nous contactent sur les réseaux sociaux des danseurs de ballet excuse moi de te couper des danseurs de ballet viennent apprendre le jumpstyle ? des danseurs de ballet viennent apprendre le jumpstyle par exemple en septembre là donc bientôt à la rentrée je vais donner cours pendant une semaine en tant que répétiteur pour la création d'un spectacle à un ballet de 23 danseurs super haut niveau les mecs en terme de niveau sont juste en dessous de l'Opéra de Paris et ils vont apprendre le jumpstyle les bases, les packs que vous pourrez voir pendant cette vidéo et ils vont à travers ce spectacle là bah voilà tourner et être payé pour ça je suis très avant une caméra monsieur non moi je laisse pas ça ne laisse pas ça au montage Jules merci laisse au montage juste au vrai juste plein laisse au montage si tu laisse au montage au montage qu'est ce que je vais dire là maintenant tu me découple Thorwell tu mets plein de dauphins et je vois un arc en ciel derrière Thorwell et je vois une explosion et derrière je vois un hippocampe qui danse la salsa c'est un chorizo qui coupe un chorizo et si je vous disais qu'à l'heure actuelle il y a des artistes que vous écoutez certainement qui ont pratiqué du jumpstyle et qui avaient un très très bon niveau vous savez de qui je parle ? je vous laisse un peu de temps pas trop longtemps pas trop longtemps non plus autrement vous allez vous casser quels sont les artistes qui sont connus actuellement et très très connus dans le milieu de la hard music et qui pratiquaient du jumpstyle il y a une dizaine d'années et c'était quoi leur nom à l'époque ? alors SICKMOD son nom c'était ATTAK ok donc A T T A K et pour rouleur c'était Chris C R I F je vais vous montrer des vidéos qu'ils faisaient auparavant il y a 11 ans avec la bonne qualité là bien saturée on va faire un tuto sur les pas de base du jumpstyle on avait déjà fait ça la dernière fois j'avais raté cette fois ci je vais rater aussi mais c'est pas grave c'est parti montre moi le pas de base vous pouvez vous entraîner chez vous à la maison écartez les meubles faites un peu de place chez vous et puis vous êtes le pas hard jump qui est un pas un peu plus avancé que le pas old school c'est un pas que vous connaissez peut-être si vous avez fait les premiers festivals le hard style en 2006, 2007, 2008 et donc ce pas il consiste en 6 temps 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc en utilisant la jambe droite et la jambe gauche contrairement au pas old school qui se faisait comme ça en 5 temps je crois qu'on en avait vu ça la dernière fois en vidéo alors je sais plus mais ce qui me perturbe en fait c'est que c'est du 6 temps mais la musique c'est par 4 temps dans 7 temps t'as quelque chose à compenser on a compris c'est une danse qui est relativement libre dans les temps qu'on peut utiliser du moment qu'on a un rythme sur la musique je te propose qu'on teste ça on va voir on se met toujours de côté parce qu'en vidéo c'est toujours plus cool pour capter l'extension des mouvements en gros tu vois je vais venir faire 1 ok tu fais un saut 2 3 ouais celui-là voilà c'est ça et ensuite on change de jambe 4 5 devant 6 derrière il y a encore un sixième ouais c'est chou vas-y on recommence 1 2 3 pourquoi on ne fait pas 1, 2, 3, 4 par exemple tu peux tu peux tu peux il y a plusieurs dénominations moi je pronomme le pas de base russe side jump 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 c'est de jambe glace ça donne le côté rebondi voilà t'es pas loin là je suis pas très très non plus hein tu joues toujours plus proche quand t'as commencé mais ouais c'est ça non on fait d'abord en arrière 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 devant arrière arrière devant arrière arrière devant arrière c'est ça arrière devant arrière arrière devant arrière voilà c'est ça exactement t'es bien gamin champion du monde si si la famille ça c'est pour la maman ha 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 la remède l'amour oulala et alors ça fatigue ça fait longtemps il me fume il est pas possible il est vraiment pas possible au final on passe une aprem sur une place à écouter de la bonne musique et à danser c'est la fin des plans de coupe attends Allo ? ouais attends je te rappelle il est con les gars si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude le pouce bleu l'abonnement la cloche de notification la base vous connaissez la chanson écrivez moi en commentaire pas ce texte si vous êtes arrivé jusqu'ici je sais pas pourquoi pas ce texte créativité zéro n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux facebook instagram snapchat et tik tok les gars les liens sont dans la description allez les rejoindre aussi post neo voilà 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 suffit d'aller checker allez checker allez vous abonner dites que vous venez de ma part les gars donc comme je l'ai dit c'est ça qui clôturera cette vidéo j'espère que vous avez kiffé ciao salut jeune entrepreneur tu veux apprendre salut jeune entrepreneur tu veux gagner 100 000 euros en 30 minutes en faisant rien depuis chez toi alors abonne toi à post neo du jump style du shuffle du hacken et du textile abonne toi à plus si tu entends cette voix off c'est que tu arrives à la fin de cette vidéo et félicitations et en remerciement tu peux choisir entre soit une toute nouvelle vidéo soit un contenu exclusif rien que pour toi ouais bon j'en fais peut-être un peu trop mais clique sur une des deux vidéos